Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler conférences de presse, ministres et rassemblements. Les gens qui réussissent et les gens qui ne le sont rien. C'est pas parce que j'ai pas de cravate qui faut me couper. Calmez-vous madame, ça va bien se passer. Tous, Christine, tous. Et nous n'avons qu'une planète et nous sommes en train de tout détruire. Faites mieux. Et pour commencer, parce que visiblement, s'il fait pas une déclaration toutes les deux minutes, le mec meurt, ce mardi 16 janvier, nous avons une conférence de presse de notre président. C'est donc devant le gouvernement quasi complet et de nombreux journalistes rassemblés dans la salle des fêtes de l'Elysée que Manu a multiplié les mesures et les annonces pendant 2h20. Trop long, frérot, beaucoup trop long. Déjà qu'entendre Manu parler avec la forêt qu'il a sur la langue, c'est horrible. Mais alors pendant 2h20 ? Ouais, je préfère l'époque des heures de colle, clairement. Du coup, vous vous doutez bien que je ne vais pas résumer toute la conférence, parce que sinon, on y sera encore demain. Mais voyons ensemble, globalement, ce qu'a voulu nous dire Jupiter. Et déjà, ça commence très fort dans les 6 premières minutes avec la formulation pour que la France reste la France. Alors peut-être que pour certains et certaines, au-delà d'un Roland conservateur pour ne pas dire raciste, cette phrase, elle a rien de spécial. Et ben détrompez-vous, parce que cette formule, c'est un ancien slogan de LR qui a été repris par Éric Zemmour pendant les présidentielles de 2022. Alors je dis pas qu'avec cette formule, Macron envoie des signaux à l'extrême droite. Si, en fait, c'est exactement ce que je dis. C'est clairement une façon de draguer l'extrême droite. Ce qui est confirmé par l'influence qu'il a voulu exercer pour faire passer la loi immigration, sa politique de façon globale, mais aussi dans la suite de la conférence, avec l'annonce de 10 opérations place nette qui seront menées chaque semaine contre le trafic de drogue. Et même s'il dit que ce sera dans toutes les catégories de villes, avec l'objectif de restaurer l'ordre, bizarrement, je pense pas que les opérations vont concerner les bourgeois cocaïnomans. Soyons honnêtes, on sait très bien qui va être visé. Il a aussi rappelé sa volonté de lutter contre les incivilités grâce à un doublement de la présence policière dans nos rues. Ce qui est quand même con comme démarche quand il pense, parce que jusqu'à preuve du contraire, ben c'est pas illégal de pas dire bonjour. Sinon la moitié des parisiens sera en prison. Et encore une fois, on sait très bien quelle tranche de la population va être visée. Et ça va pas être le 16ème. Et pour acheter le bingo, il parle aussi d'El Famoso et Sam Radical, évoquant notamment la législation qui a permis de mettre fin au système des imams détachés depuis le 1er janvier de cette année. Alors avec tout ça, je pense qu'on peut dire que la formule pour que la France reste la France n'est ni innocente, ni anodine et est clairement une tentative de draguer l'extrême droite. Mais attention, ça va pas empêcher notre girouette préférée de draguer le RN. Non, non, non. On veut leurs électeurs, du coup on va dans leur sens. Mais pour nous, pour Renaissance, pas pour le RN. Macron a donc accusé le mouvement de Marine Le Pen d'être le parti de l'appauvrissement collectif et du mensonge. Appelant également à s'attaquer à ce qui fait voter pour eux. Ce qui en soit, oui, est pas totalement déconnant. Mais à cause de qui les gens votent de plus en plus pour eux à ton avis frérot ? Et en plus, niveau politique d'appauvrissement, etc. Bah ça vaut aussi pour vous les gars. Et si vous vous dites que le fait de critiquer le RN est une preuve que le gouvernement n'est pas raciste, et ben désolé mais... Non, pas du tout. C'est tout simplement parce que le RN a de très bons sondages pour les élections européennes de juin. Du coup, comme à son habitude, Manu joue sur les deux tableaux. Il drague les électeurs du RN pour avoir leur voix. Mais de l'autre côté, il les critique pour pas se prendre une trop grosse sauce et avoir les voix des Sosdem et autres centristes pas trop racistes mais qui ont quand même peur de l'islam. C'est comme les présidentielles ou les législatives, le mec est une girouette. Mais vous savez, c'est quoi le plus drôle là-dedans ? C'est que pour mettre fin aux déserts médicaux, il a demandé la régularisation de nombreux médecins étrangers. Ah ben là, bizarrement, il est pour les étrangers ! Non mais faudra savoir, je croyais qu'il fallait serrer la vis. Non mais au moins, sois honnête, dis que t'as juste besoin de travailleurs et de travailleuses et que le sens humain, la dignité, etc., tu t'emballes comme de ta première moumoute. Sinon, à côté de ça, le mec persiste et signe avec Depardieu, affirmant d'avoir aucun regret pour avoir défendu la présomption d'innocence de l'acteur qui, en seul rappel, a été mis en examen pour viole et visé par plusieurs plaintes. Bon alors déjà, tu pouvais juste ne rien dire ? Puis arrête de faire genre, t'as pas défendu la présomption d'innocence. Tu lui as ciré les pompes à GG. Alors à côté de ça, dire que tu regrettes ne pas avoir assez dit que la parole des femmes victimes de violences est importante, c'est non seulement gonflé, mais en plus, si tu le penses, bah t'attends quoi pour virer Darmanin ? Et en ce qui concerne l'éducation, oui, à part cette rime, j'ai pas de transition, et bien pour nos enfants, Manu a quelques idées. Et pas que des mauvaises d'ailleurs. Non, non, vraiment. Le doublement de l'enseignement et de l'éducation civique dès la classe de cinquième, c'est une bonne idée en soi, par exemple. Alors oui, meilleure idée, si les cours en soi n'étaient pas juste du par cœur à régurgiter en contrôle et qu'on apprenait aux enfants à raisonner par eux-mêmes, mais en soi, c'est pas une mauvaise idée. On a aussi le théâtre qui deviendrait obligatoire, et dans le concept, je comprends. La culture, vaincre ses complexes, le travail de groupe, etc, etc. Ok. Mais dans la pratique, je suis pas sûr de l'effet. Entre les timides, les discriminations, les moqueries, etc, c'est un peu à double tranchant cette histoire. Mais peut-être que tout simplement, il veut faire vivre aux jeunes d'aujourd'hui la belle romance qu'il a vécu avec sa prof, qui sait ? Ah, quelle générosité ce Manu ! Et... Ben c'est tout au niveau point positif. C'était rapide, hein ? Sinon, ben il a remis ça avec la tenue unique, la généralisation du SNU au lycée, il s'est dit favorable à ce qu'on apprenne à Marseillaise en primaire, et être pour le rétablissement des cérémonies de remise de diplôme dès cette année au collège. Est-ce que vous aussi vous sentez cette odeur ? Non mais on est d'accord, ça sent le vieux pétainiste conservateur, là. Mais bien sûr, le point de la conférence qui a fait le plus parler de lui, c'est tout ce qui concerne la natalité. Parce que si vous ne le saviez pas, la France connaît son plus faible taux de natalité depuis... Wouh ! Ben, pour vous donner un indice, on va dire qu'à l'époque, la moustache de Chaplin était à la mode. Du coup, pour pallier à ça, Jupiter a fait des annonces afin de relancer les naissances. Et comment il va faire ? Il va quand même pas rentrer chez les gens pour enlever les capotes de force ? Eh bien, fort heureusement, non, quand même pas. Il a annoncé un nouveau congé de naissance mieux rémunéré qui permettra aux deux parents d'être au plus près de leur enfant pendant six mois en remplaçant le congé parental. Il a également dévoilé le lancement d'un grand plan contre l'infertilité. Ok, donc maintenant, j'ai peur que ma blague sur Manu qui retire les capotes de force soit un peu trop réelle. Hashtag la servante écarlate. Parce que si l'idée du congé parental peut paraître pas mal, effectivement. Bon, déjà, il faudrait voir ce que ça veut dire concrètement et voir aussi si ça ne pousserait pas les entreprises à dire « Ah, tu veux un congé parental de six mois en plus ? » Ben, t'es viré connard, qu'est-ce que je te dise ? Et pour le deuxième point, je ne vois pas en quoi ça consiste son grand plan. Parce que je ne sais pas si tu es au courant, Manu, mais tu ne peux pas forcer les gens à Ken et encore moins à faire des enfants. Ça ne se fait pas. Et pour terminer, en ce qui concerne l'écologie, on a eu un discours un peu plus nuancé. Oui, l'écologie ! Oui, oui ! Bah non, je déconne. Évidemment que c'était aussi du vent. Et d'ailleurs, c'est dommage qu'il n'ait pas mis des éoliennes dans la salle. On aurait tenu jusqu'à décembre avec son discours. Bon, après, ces derniers temps, Ben Manu n'a pas été le seul à faire parler de lui. Il y a eu aussi quelques petits trucs avec plusieurs membres de son gouvernement. Et pour zapper l'inintéressant, on a Rachida Dati qui annonce vouloir être maire de Paris. Voilà, on s'en fout. Déjà, surclez nos niveaux de ta mise en examen, après, on reparlera. Non, parce qu'on va pas se mentir. Rachida qui fait sa guéguerre avec Hidalgo, c'est pas passionnant. Par contre, Gabriel Attal qui refuse de faire le vote de confiance, là déjà, ça l'est un peu plus. Parce que oui, aux surprises, non. Ce mardi 16 janvier, Gabriel Attal a écarté la possibilité d'un vote de confiance en marge de sa déclaration de politique générale devant le Parlement. Alors non, ce vote n'est pas obligatoire. Et d'ailleurs, Elisabeth Borne ne l'avait pas fait non plus. Mais c'est un usage sous la 5ème République. Ça sert tout simplement à consolider une base de confiance entre le Premier ministre et les députés. Et oui, d'où le nom. Malin. C'est important dans notre démocratie et s'il n'y a que 5 ministres qui ne s'y sont pas pliés, ce n'est pas pour rien. Donc, pourquoi ne pas le faire ? Eh bien, tout simplement parce qu'il ne peut pas. En tout cas, s'il veut rester ministre. Parce qu'avec la majorité relative du camp présidentiel, Éric Ciotti disant que les députés LR ne voteraient pas en faveur de la confiance et tout le reste du Parlement qui est prêt à le dégager à la moindre occasion, eh bien, il est par contre, Attal. Il le sait. S'il le tente, il n'aura clairement pas son vote de confiance. Donc, forcément, il n'a aucun intérêt à le faire. Et ça se comprend. Par contre, il pourrait se demander ce que ça veut dire de lui et de son gouvernement en termes de démocratie et tout ça. Bon, alors, ok, il se retrouve dans une situation un peu épineuse, Gabi. Mais je pense clairement qu'il préfère clairement être là où il est plutôt que dans la polémique dans laquelle se trouve sa remplaçante. Parce que, fraîchement nommé ministre de l'éducation nationale, Amélie Oudéa Castera est au cœur d'une polémique. Oui, déjà. C'est ce vendredi 12 janvier lors de sa visite à l'école litrée de Paris que la ministre s'est fait interroger par Mediapart. Et ce, sur la scolarisation de ses trois enfants au collège et lycée Stalinslas, un établissement privé qui promue des idées... Disons que ça va dans le délire de Manu et la Marseillesse dès la primaire, quoi. Et là, c'est le drame. en école privée. Ce qui est quand même hypocrite pour une ministre de l'éducation nationale, vous en conviendrez. Elle a dit aux journalistes que son aîné avait d'abord été scolarisé dans le public à l'itrée, mais que la famille avait ensuite choisi le privé en raison de sa frustration de voir des paquets d'heures pas sérieusement remplacés dans le public. Bon, déjà, un mouv' pas très sympa pour les professeurs, le public, tes prédécesseurs, ton premier ministre. Et en plus, eh ben c'est faux. Selon Libération, seule la fille aînée d'Amélie Oudéa Castera a été brièvement scolarisée dans le public, et ce, en petite section de maternelle. Alors, je sais pas pour vous, mais perso, je n'appelle pas ça une énorme expertise de l'éducation dans le public. Mais en plus, d'après le témoignage de l'enseignante de son fils de l'époque, en 2009, la ministre et son mari ont décidé d'envoyer leur fils à Stanislas, non pas à cause d'absence de professeur, mais parce que l'école litrée avait refusé un passage anticipé de leur fils en moyenne section de maternelle. Et en plus, en ce qui concerne les absences, balancée d'institutrice affirme n'avoir jamais été absente durant les 6 mois où l'enfant a été scolarisé à l'école publique. Donc, non seulement elle ment sur les retards des profs et leur remplacement, mais en plus, les raisons de la mise en privé de son fils seraient du pur « Non mais comment ça, vous voulez pas lui faire sauter une classe ? Non mais c'est un surduet, je vous ferais dire ! » Alors, Amélie a beau nier les faits de libération, a beau faire un beau discours disant que la priorité pour elle, c'est l'éducation et l'épanouissement de son fils, répète à qui veut l'entendre qu'elle croit en l'école publique, on va pas se mentir ! Bah ça la fout mal ! Et ça, c'est sans parler des mensonges de la ministre concernant l'homophobie à Stanislas. Ça fait beaucoup là, non ? Non mais je comprends la ministre, entre une école publique qui a des faux retards et une école privée qui a de la vraie homophobie, compliqué à choisir, je comprends ! Blague à part, qu'une ministre de l'éducation se comporte ainsi avec l'école publique ou les profs, et bien c'est quand même un signe de ce qu'elle va prendre comme décision dans le domaine. Et elle aura beau jouer la carte de oui, faut clore le sujet, les attaques personnelles, c'est caca, et puis c'est celui qui dit qui y est d'abord, j'espère sincèrement que les parents et les profs n'oublieront pas ce que la ministre pense de l'école publique et qu'on ne lui laissera rien passer. Ah bah en tout cas, ça commence bien ce nouveau gouvernement ! Mensonge, mépris du public, ne veut pas jouer le jeu des institutions, pile le ton de la Macronie ça ! Mais allez, pour finir, si nous parlions de nos vieux amis, l'extrême droite, parce que oui, ce samedi 13 janvier, nos joyeux lurons ont décidé d'apporter un peu de chaleur dans Paris. Littéralement. Parisien, t'es pour toi, tu es ici, je suis toi ! C'est donc comme chaque année que l'association Identitaire Paris Fierté a manifesté en hommage à Sainte-Geneviève. Et ce sont donc plusieurs centaines de militants d'extrême droite, dont des ex-membres de Génération d'identitaires ou du GUD, donc des gars comme ça, qui se sont rassemblés dans Paris pour défiler au flambeau à base de slogans tels que Parisien, défends-toi, tu es ici, chez toi, le tout bien souvent masqué, bien évidemment, et ceux au son d'un tambour et éclairés au flambeau. Ce qui, oui, donne une petite ambiance Cucuxtant. Et au-delà de l'extrême droite qui est de plus en plus à l'aise, de ce que ça dit de notre démocratie, de la saucisse, moi, ce qui me chagrine, c'est de me dire que ce rassemblement a failli être annulé. Mais non, malheureusement, au dernier moment, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a autorisé le rassemblement. Donc attends, ça veut dire que le cacaca avec des torches, c'est ok, par contre, des manifs pacifistes pour la Palestine, oh attention, un arabe avec une barbe ! Et bon, je sais bien que cette fois, c'est pas Macron lui-même, mais entre ça et la conférence de presse, ben c'est plus des signaux qu'on envoie à l'extrême droite, c'est carrément des warnings. Mais sinon, tout va très bien. Alors maintenant, à savoir si Macron est de droite ou de gauche, alors je sais toujours pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il veut nous faire baiser. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501